Aujourd'hui nous produisons la formation pour les enfants de CE2 pour pouvoir remplir le composteur, savoir comment remplir le composteur déjà, quels des composants qui doivent respecter des vins. Justement hier on était à l'école Bénin, juste à côté, et c'est la semaine, la quinzaine de tous au compost. Donc il y a M. Fritz Serré justement qui est sur Périn, et on a pas mal d'autres intervenants qui sont de toutes parts sur l'île. Ils sont réceptifs et je pense qu'ils sont même avancés par rapport à ce qu'on a pensé aussi. Ils ont une bonne connaissance par rapport à cette formation-là. Ils sont déjà assez avancés. Alors on est dans le cadre de tous au compost et l'objectif c'est de sensibiliser les enfants au tri premièrement et ensuite au compostage. Et sur les écoles de Bornalo, ce qui est important, c'est de constater qu'il y a déjà des composteurs en place. Les enfants sont déjà dans cette démarche-là. On ne fait que renforcer leur démarche, renforcer cette orientation qui est de valoriser les biodéchets à travers l'écouté des enfants. Alors c'est vrai que le parc national est présent sur le territoire, sur le nord de la terre, la ville de Bornalo. On a plusieurs actions avec la ville de Bornalo. Il n'est jamais trop de rappeler aux enfants la présence du parc parce qu'on est juste à côté du chœur marin. Bornalo est en face ou encore Bornalo a une partie de son territoire en chœur de parc parce que l'île est Fajou faisant partie de Bornalo et l'île est Fajou est classée en chœur de parc. C'est toujours important de refaire la connexion et de montrer aux enfants qu'ils ont un patrimoine naturel important à préserver qui est la biodiversité. Dans le cadre, dans la continuité du projet Jardie Classe, la ville de Bornalo a profité de la 11e édition Tous au compost et c'est la deuxième édition pour la ville de Bornalo en Guadeloupe. Nous avons profité pour participer aux ateliers compostage en partenariat avec le parc national, ECV organique et le Cineval CNGT. Nous avons cinq écoles sous ce projet cette semaine du 25 au 28 mars où les enfants sont accompagnés de ces acteurs, de ces ambassadeurs, de manière à pouvoir comprendre vraiment le fonctionnement du compostage. Tant les petites bêtes, c'est-à-dire les décompositeurs qui sont importants dans la mise en compost pour pouvoir réaliser tous ces composts et nous allons pouvoir, avec nos jardins créoles déjà installés, pouvoir amender d'une manière supplémentaire nos jardins et avoir de bons fruits et légumes. Je tire un grand coup de chapeau à Bornalo, au service aussi de la DUTL, qui ont mis déjà avant nous, avant notre arrivée d'ailleurs, on a retrouvé, dans toutes les écoles on a des interventions à faire, déjà des composteurs, déjà des jardins créoles très souvent attenants aux composteurs, donc ça nous a facilité la tâche. Donc il faut dire une chose, concernant mon allo, alors chapeau, vraiment je le redis. Pourquoi ? Parce que vous êtes la commune où il y a le plus d'événements durant la deuxième édition de tous ces composts en Guadeloupe. Et les enfants, donc ce qu'on fait, c'est comme ils ont reçu déjà des composteurs, on essaie de leur donner le maximum d'informations pour maintenant comment eux-mêmes peuvent s'occuper de leurs composteurs qui sont déjà en place dans leur jardin. Alors ici, on représente un peu comment les décomposeurs, c'est-à-dire les petites bêtes, ont une importance primordiale, c'est-à-dire qu'on explique aux enfants que les clopodes, que les ravés, les cafards, les millepattes, les congolios qui vont rentrer soit dans la cuisine du soir ou soit dans le jardin. Ce sont eux les véritables ouvriers du compostage et c'est eux qui fabriquent le compost. On montre vraiment comment, par exemple, à partir d'une feuille verte, comment elles vont manger, dégrader, décomposer. Là on voit les clopodes qui sont là, une petite bête grise, il y a des congolios dedans, on entend tout ça, quel est le rôle, effectivement, important. Et ici, on a emmené les endogés, c'est-à-dire les vers de terre, d'accord, pour montrer aux enfants, il y a même la plupart des enfants, voilà, je vais prendre ça doucement, quel est le rôle aussi d'affineur, d'accord, des vers de terre, leur importance, qu'il ne faut pas écraser, qu'il ne faut pas couper les vers de terre quand ils les voient, parce que c'est eux qui vont affiner effectivement leur compost et le rendre aussi fin et aussi beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501